Merci. Je remercie particulièrement Eric Anso. Je ne sais pas s'il faut le remercier, parce que 20 minutes pour parler de Zola et de l'économie du Second Empire. Le calcul est simple, puisqu'on fait des calculs aujourd'hui. Vous avez 20 tomes des rougons ou lacards, donc une minute par tome. Donc je suis finalement partie du postulat que vous aviez tous lu Zola, et que je pourrais en parler, que tout va bien, que vous sauriez de quoi je parle, ou que du moins, à la sortie de cette conférence, vous me feriez le plaisir d'aller sur Gallica et de lire enfin Zola, ou en tout cas de le relire. Alors j'ai connu quelques sueurs froides, et j'espère que tout va mieux. On va penser les doigts, puisque ma communication repose beaucoup sur des images. Je me suis dit que le vendredi, à 16h, c'était plus prudent, plus raisonnable, plutôt que de vous asséner, évidemment, de longs discours. Ce n'est pas par hasard. L'introduction qui a été faite hier rappelait que l'économie, l'histoire de l'économie du Second Empire est en cours, qu'elle a connu des modifications, que c'est compliqué de l'aborder. Et je me suis posé la question du rôle de Zola dans tout ça. Parce que, vous le savez, Zola a été très lu, évidemment, de son vivant. Il est encore beaucoup lu. C'est quelqu'un qu'on a tous lu, je pense, au moins via Nana ou la saumoire au lycée. Donc c'est quelqu'un qui nous a donné des représentations de cette économie du Second Empire, malgré nous, peut-être. Et c'est aussi quelqu'un, et je remercie Xavier Mauduit, qui a montré des images que je vais remontrer, Zola, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à l'image. Donc on passe de représentation en représentation. Les représentations que Zola a pu avoir de l'économie à nos propres représentations via Zola. Donc vous voyez combien ça peut être déformant et combien ça peut expliquer, peut-être, entre autres, notre rapport aujourd'hui à l'histoire de l'économie du Second Empire. Donc je commencerai de la manière suivante. Je vais vous rappeler ceci, tout simplement. Je vais vous rappeler le projet de Zola. Il est tout jeune. Il a 28 ans. Et il écrit à son éditeur « Je ferai un point de vue plus méthodique pour le Second Empire, ce que Balzac a fait pour le règne de Louis-Philippe ». C'est une lettre, donc, vers 1868. Projet, vous le voyez, un petit peu prétentieux, mais ça sera toujours l'idée de Zola, surpasser Balzac, surpasser, évidemment, Hugo par la suite. Et il veut faire, donc, la même chose que Balzac, la même chose aussi que Gensu. Et évidemment, vous doutez que son éditeur a un petit peu peur. On est encore dans une période de censure. Donc comment est-ce que ça va être reçu, ce projet-là ? Eh bien, finalement, vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose que vous connaissez qui va tout changer. Donc c'est publié en 1870. Ça s'appelle « La fortune des Rougons », le premier tome. Ce premier tome annonce qu'on va décrire l'histoire d'une famille, les Rougons, qui jusque-là étaient peu heureux en affaires et qui, finalement, vont devenir de riches bourgeois sous le Second Empire. Donc on est en plein dans l'objet, évidemment, de nos discussions. Ça s'intitule, vous le voyez de manière claire, « La fortune ». Donc ça s'articule déjà autour de l'idée de l'argent, de la banque, etc. Nous sommes en 1870. Donc que va-t-il se passer ? Eh bien, il va y avoir une grosse surprise pour Zola. Autant Hugo l'appelait de tous ses voeux. Je ne sais pas si Zola l'appelait véritablement de ses voeux. Et ça va changer la destinée des Rougons-Macas, puisqu'il ne va plus pouvoir faire cette histoire en opposition au Second Empire, mais il va faire une histoire qui est doublement historique. C'est une histoire, mais c'est aussi deux histoires, puisque le Second Empire est terminé lorsqu'il s'attaque au tome suivant de l'œuvre des Rougons-Macas. Vous voyez ensuite qu'il a un sous-titre à son histoire. Les Rougons-Macas, c'est l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. L'inspiration avouée de Zola, c'est faire de la génétique. Et c'est aussi faire une histoire sociale. Il s'oppose donc doublement en généticien, en scientifique, mais aussi en sociologue dans la curée. Donc la curée, c'est quoi ? C'est Aristide Rougon, d'Issacar, qui va faire sa fortune en spéculant sur des terrains à bâtir à l'époque des grands travaux d'Haussmann. Donc nous sommes en plein à nouveau dans le lieu de la curée, mais nous sommes aussi en plein dans ce que nous avons vu dans ses derniers exposés. En 1876, on reprend la publication via le feuilleton. En 1876, on a cette fois-ci une publicité pour les scènes de la vie politique sous le Second Empire. Donc ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'en fait, on n'a pas une histoire économique. On a une histoire sociale, on a une histoire politique, mais le mot d'économie n'est pas prononcé clairement par Zola, alors que pourtant, l'économie est vraiment au centre de son projet. Ce que vous devez remarquer aussi dans les titres des Rougon-Macar, je vous en ai évoqué certains comme Nana, c'est qu'ils sont extrêmement courts par rapport aux autres titres de son temps, et sont donc d'autant plus percutants. Or, ces titres s'articulent souvent autour de la notion d'argent, de profit, la curée, l'argent, la fortune des Rougons, et aussi peau bouille, c'est-à-dire la cuisine des petits bourgeois ou des grands bourgeois. Je vous invite aussi, ce soir, à Pargalica, vous allez faire autre chose, vous allez explorer Archise, c'est le site des archives zoliennes, qui permet une recherche textuelle dans les Rougon-Macar. Et ça, c'est très intéressant, parce que si on prend toutes les œuvres, et qu'on recherche des termes comme l'argent, eh bien, on va voir qu'on a un usage abondant des termes qui concernent l'argent, de 1480 fois le mot argent dans les Rougon-Macar. Vous vous en doutez, évidemment, je pense que vous ne le voyez pas vraiment sur le tableau que je vais vous montrer, mais vous voyez qu'il y a une œuvre où l'argent va dominer, c'est bien entendu l'œuvre qui s'intitule « L'argent », 226 occurrences du mot argent. Et le roman qui en a le moins, c'est le roman « Le mièvre » de Zola, celui qui montre le moins la vie du Second Empire. C'est une page d'amour où nous avons uniquement 16 occurrences du mot argent. Dans la curée, par exemple, 112 fois le mot argent. Si on regarde le mot « crédit », on va le trouver très fréquemment aussi. Alors, ça vous permet de retrouver toutes les pages où vous avez le mot « crédit ». Et dans la curée, par exemple, ici, je vous ai donné une capture d'écran pour la curée, vous avez le « crédit viticole » qui va revenir sans arrêt. « Crédit viticole », « crédit viticole », « crédit viticole ». Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les Rougon-Macar, vous allez trouver tout ce dont nous avons parlé ces deux jours. Nous avons parlé, par exemple, du ventre de Halles, donc le ventre de Paris tout à l'heure. Et nous avons parlé de fromage. Il y a cette fameuse symphonie des fromages de la part de Zola. Nous avons parlé de mines. Bien entendu, vous avez Germinal. Nous avons parlé de chemin de fer. Nous avons, bien entendu, la bête humaine, etc. Zola va tout explorer dans son projet. Tout, sauf le monde de la justice. Mais après tout, ici, ça ne va pas nous chagriner exagérément, même si c'est vrai que c'est un manque. Il aurait peut-être pu continuer par ce monde de la justice. Je voudrais attirer votre attention sur la préface de la curée. Alors, on est toujours, évidemment, via le Gallica, dans les manuscrits numérisés par la Bibliothèque nationale de France. Vous avez ici la préface. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Dans l'histoire naturelle et sociale d'une famille, sous le second empire, la curée est la note de l'or et de la chair. Je voudrais que vous remarquiez, vous devez le voir, déjà, au mot histoire, il y a un H majuscule souligné. Donc, Zola se pose véritablement, finalement, en historien dans son œuvre. L'artiste en moi se refusait à faire de l'ombre sur cet éclat de la vie à outrance qui a éclairé tout le régime d'un jour suspect de mauvais lieu. Et ce qui est intéressant, ce sont les ratures, les remords de Zola. Il avait initialement écrit sur cet éclat de la vie des fortunes scandaleuses, de millions de débauches et des fortunes scandaleuses qui ont éclairé tout le régime. Donc, vous voyez une nuance, sans doute pour des réseaux éditoriales, mais aussi parce qu'il a réfléchi. Et on va y revenir tout à l'heure. Il est en train déjà de nuancer au fur et à mesure de la rédaction. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ces manuscrits autographes, c'est de voir comment on a pu, au fur et à mesure, enlever des mots, en mettre d'autres, etc. Et il reprend ensuite un point de l'histoire. Et vous voyez qu'un nouveau histoire est en majuscule que j'ai entreprise en serait resté obscur. Donc, note de l'or et de la chair dans sa préface. Les préfaces de Zola sont volontairement polémiques. Je ne reviendrai pas sur le mouvement naturaliste. Vous savez ce que c'est. C'est volontairement polémique. Et ce mot de or et de chair, alors nous avons beaucoup parlé d'or, nous avons moins parlé de chair ces deux jours, eh bien ça va évidemment intriguer les gens et les marquer. Alors, vous voyez que ça va servir pour la publicité, par exemple, de l'argent, quelques années plus tard. Vous voyez que vous avez ici la note, évidemment, de l'or et de la chair, avec cette transparence qui n'est pas sans rappeler la transparence du vêtement de Nana lors de la représentation théâtrale de Nana. Et puis, vous avez une caricature extrêmement intéressante, la naissance de Nana Vénus par Gilles dans la lune rousse. Vous voyez que Zola est transformé en magicien, voire en alchimiste. Il est en train de transformer Nana en or. Et ce n'est pas par hasard, puisque Zola appellera une des tours de sa maison de Médan la tour Nana. Et ça, ça va être un reproche qui va être constant de la part de ses détracteurs. C'est qu'en fait, Zola lui-même fait du profit, fait un profit énorme avec les rougons-macars. Donc, vous voyez que la Vénus de Botticelli ou de Bouguereau se transforme en Nana magique, en Nana qui a l'air extrêmement pure, mais si vous regardez bien, elle a en fait un geste tout à fait obscène au niveau du bas-ventre. Alors, Zola est-il quelqu'un qui s'y connaît en économie ? Non. Mais, vous le savez, Zola, lorsqu'il travaille, il prépare abondamment son œuvre. Il va faire de nombreuses lectures, de nombreuses interviews. Et il a travaillé pour tous ses ouvrages sur les journaux. Il a été interrogé des personnes. J'ai pris ici un exemple pour vous du dossier préparatoire de l'argent. Vous voyez ici une capture d'une page de son manuscrit préparatoire. Coupure de journaux pour l'argent, un rapport du conseil d'administration, Paris-Port de mer, le baissier et le haussier, prospectus de la Banque d'État, mine de cuivre argentifère, prospectus, sur les argents de change, etc. Donc, vous voyez combien son travail est préparé sérieusement. Je vous en donne un exemple ici. Donc, la fameuse coupure de journal du dossier préparatoire sur le haussier et le baissier à la bourse qu'il a soigneusement découpé et collé dans son dossier préparatoire. Alors, comment devient-on banquier, coulissier, etc.? Il va en faire, bien entendu, un premier G qui lui sert pour faire son roman. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas directement. Il résume les informations pour voir ce qu'il va en faire. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce travail intermédiaire. À partir des notes qu'il a prises, à partir de ce qu'on lui a dit, à partir de ce qu'il a lu, eh bien, voilà ce qu'il dit. Comment on devient banquier, coulissier, etc.? Un petit employé dans une banque, il a un guichet, il voit tout le public venir, donner de l'argent, et se dit, ce n'est pas difficile, je n'ai qu'à ouvrir un guichet. Donc, vous voyez comment il prépare son futur personnage. Et vous voyez un appauvrissement, bien entendu, de ses lectures. C'est normal, c'est un romancier. Et lui, maintenant, il va avoir un travail littéraire à faire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce travail d'appauvrissement qui va donner, évidemment, des représentations schématiques par la suite pour le lecteur, ou exagérées. Autre exemple, toujours pour l'argent, bien entendu. Au second épisode, il faudrait que le socialiste vit le livre de Karl Marx et qu'il en affirme la théorie, surtout la disparition de la monnaie. Donc, il est en train de travailler sur son personnage de Sigismond, qui est un essayiste, un socialiste, proche de Marx, dans le roman « L'argent ». Alors, ce que je voulais vous montrer, maintenant, c'est comment, justement, les gens vont interpréter ce qu'ils ont lu via la caricature. Vous avez ici, dans la caricature de 1883, une coupe du bonheur des dames par Albert Robida. Alors, elle est très intéressante, cette coupe, parce que, d'abord, c'est la première fois qu'on fait ça dans la caricature. Albert Robida va transformer le travail de Zola en coupe. Il va faire la même chose pour Germinal, par exemple. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, c'est très intéressant. C'est parce qu'il veut montrer que le roman lui-même est une coupe, à travers la société. Et donc, on a toutes les strates du bonheur des dames, tous les différents épisodes qui sont représentés à travers cette coupe. Alors, vous ne voyez pas grand-chose, bien entendu, mais vous avez donc les grands magasins avec tout ce que Zola a pu décrire, du travail, bien entendu, des demoiselles de magasins, des dames qui sont en train de se précipiter faiblement sur les vêtements, etc. Et vous avez ensuite, au centre, et c'est ça qui est intéressant, quand on va voir détail par détail, au centre de la composition de Robida, il y a un passage central de Zola qui représente la caisse le soir. C'est-à-dire, on est en train d'apporter tout l'argent qui a été accumulé, vous le voyez, dans la journée, et qui va finir dans les coffres forts. Autre exemple, vous vous rappelez, dans le bonheur des dames, que vous avez des petits magasins qui sont écrasés, évidemment, par cette poussée des grands magasins, par leur construction, mais aussi par le fait qu'ils vendent moins cher que les petits magasins, des articles, certes, de moins bonne qualité. Et vous avez ici les petites boutiques dévorées par le bonheur des dames, à gauche, le père Bourrat, marchande parapluie, et la décadence du pauvre vieil Elbeuf, assommé par son gigantesque voisin. Donc, vous voyez comment on passe du travail de Zola à un travail des caricaturistes sur cette œuvre, et qui va donner donc une vision extrêmement binaire de ces pauvres dont la situation devient encore plus difficile, et ces riches qui s'enrichissent de manière démentielle sous le Second Empire. Vous avez également les illustrateurs des romans qui vont contribuer à cette vision binaire. J'ai pris un exemple ici, en 1894, donc une publication de la curée quelques années après, qui est illustrée par Jeanniot, et vous voyez que Jeanniot illustre les travaux haussmanniens, et c'est très intéressant, parce que vous avez évidemment des chaînes sur la façon dont sont habillés les gens, mais aussi des chaînes sur le gras et le maigre, comme on pouvait en voir au XIXe siècle. Le gras étant celui qui s'enrichit, le maigre étant celui qui est opprimé par un système capitaliste. Donc, vous le voyez bien ici, vous avez l'ouvrier qui est maigre, vous avez au milieu l'intermédiaire, je ne sais pas si vous le voyez bien, au bas de l'échafaudage, vous avez le marchand qui, lui, est complètement replé, et vous avez à gauche la maigreur élégante du plus riche qui vient inspecter les travaux. Alors, Zola a donc donné cette vision schématique dans les Rougo-Macquart, mais est-ce vraiment totalement volontaire ? C'est la question que je me suis posée. Et en cherchant dans la presse, j'ai trouvé quelque chose qui m'a semblé absolument intéressant, qui est une réponse de Zola à une enquête qui a été menée en 1895. C'est le Gaulois qui vient interroger Zola sur Napoléon III. Alors, on a une époque où Zola est au fait de la gloire, il a terminé la séquence des Rougo-Macquart, il a terminé ses 20 volumes, il est en recherche d'une position académique, vous savez qu'il a fait tentative après tentative pour rentrer à l'académie et que ça n'a jamais réussi. Donc, il voudrait se donner, si vous voulez, un profil un peu plus classique. On est avant l'affaire Dreyfus. Et donc, Zola répond volontiers à toutes les enquêtes qui vont lui permettre d'avoir un peu plus de notoriété. Et il va répondre à celles-ci qui l'intéresse d'autant plus que trois ans avant, il a publié la débâcle. Vous savez que la débâcle, évidemment, c'est la fin symbolique de l'histoire des Rougo-Macquart, puisque c'est la fin de l'empereur. Et il y aura ensuite le docteur Pascal. Le docteur Pascal n'étant autre que le double de Zola. Et le docteur Pascal, à la fin des Rougo-Macquart, jette toutes ses fiches génétiques. C'est en fait Zola qui jette tous ses dossiers préparatoires. C'est terminé. Donc, il y a une maturation chez Zola. Il a écrit pendant 25 ans, les Rougo-Macquart, et il a peu à peu changé sa position. Et c'est ce qu'il va affirmer dans cet article. « Ce que je pense aujourd'hui, Napoléon III, nous dit M. Émile Zola, je ne l'ai pas toujours pensé à 20 ans en plein empire. Je tenais le neveu du grand Napoléon pour le bandit, le ruffiant, le voleur de nuit, qui, selon l'expression célèbre, avait allumé sa lanterne au soleil d'Austerlitz. Dame, j'avais grandi au roulement des foudres de Victor Hugo. Napoléon le petit était pour moi un livre d'histoires d'une vérité absolue. Et puis, il y avait les châtiments dont j'avais appris les strophes virulentes et que je déclamais à toutes volées. » Donc, en fait, ce que fait Zola, c'est qu'il dégage la responsabilité sur quelqu'un qu'il veut détrôner de toute façon, puisque lui, il est le chef de file du naturalisme, il veut détrôner le chef de file du romantisme. Donc, il tape dans le jardin d'Hugo, qui, évidemment, aurait été son modèle, mais parce qu'il était un jeune inconséquent. Donc, vous avez ici une image, vous le voyez, de Hugo, une caricature qui est intéressante, puisqu'il tient le crime du 2 décembre. Il est en train de regarder, évidemment, l'aigle foudroyé par ses écrits. Et Zola continuait dans son interview, « Je le voyais, l'œil terne, furtif, etc. J'en suis revenu depuis, car au fait, le Napoléon III des châtiments est un croque-mitaine, sorti tout beauté et tout épeuronné de l'imagination de Victor Hugo. Rien n'est moins ressemblant que ce portrait, sorte de statues de bronze et de boue, élevées par le poète, pour servir de cible assez très acérée, disons le mot, assez crachat. » Donc vous voyez que là aussi, il continue à reporter la responsabilité de ses observations du moins de jeune homme sur Victor Hugo. Qu'a-t-on à reprocher individuellement à cet homme, plein de ses chimères, à ce mystique qui marche tout vivant dans ce rêve étoilé ? On parle de gaspillage des fonds publics sous le régime impérial. L'or est-il entré dans les poches de Napoléon III ? On parle de sang versé. Est-ce bien lui qui est responsable ? Et c'est là que vous voyez qu'il y a un revirement de la part de Zola, qui est intéressant. Il est en train de parler d'une imagerie qui ne serait pas la sienne. Et finalement, on retombe sur ce que nous montrait tout à l'heure Xavier Mauduit, à savoir cette imagerie sortie des années 68, 69, 70, quand la presse se libéralise, et surtout après 70. Et vous voyez que dans la ménagerie impériale que nous a montré tout à l'heure Xavier Mauduit, vous avez le titre « Ménagerie impériale » composé des ruminants amphibies carnivores et autres budgetivores, qui ont dévoré la France pendant 20 ans. Et donc, voici une réminiscence, très certainement, de Zola, entre autres. Fameuse ménagerie impériale, vous voyez le perroquet. Alors, si on regarde bien le perroquet rouert, vous voyez qu'à droite, il y a le budget. Donc, j'ai grossi exprès pour que vous voyez bien ces mots qui vont imprégner l'imaginaire des gens. Même chose pour Haussmann, le castor, activité lucre, et vous le voyez, en train, évidemment, de bâtir dans Paris. Et je terminerai là-dessus. On va terminer avec Germinal. Germinal, c'est très intéressant, parce qu'en fait, Zola, que décrit-il ? Il décrit ce qui est contemporain. Germinal, ça se passe en réalité en 1884. Il décrit les grandes grèves dans les mines. Mais il insère ça vraiment au chausse-pied pour que ça parle du Second Empire. Donc, il s'est documenté sur le Second Empire. Il fait comme si ça se passait sous le Second Empire, mais ça ne se passe pas en réalité sous le Second Empire. Et Robida nous en fait une exégèse, là aussi, extrêmement intéressante. Vous voyez qu'ici, vous avez la grande fosse du Voreux de Germinal, qui est en train de dévorer différentes personnes qui travaillent, donc ces ouvriers dont on a parlé tout à l'heure, ces enfants dont on a parlé tout à l'heure. Mais vous avez, à droite en haut et à droite en bas, à deux reprises, Zola. Alors, c'est la dualité, évidemment, mesphistotélique, c'est diabolique. Vous avez, à droite, une première vision de Zola, en haut. C'est évidemment Zola en Saint-Georges qui essaie de pourfendre le capitalisme, qui essaie de pourfendre l'inflation, qui essaie de pourfendre les propriétaires de mines, etc. Donc ça, c'est le Zola tel que nous, lecteurs, nous pouvons le voir dans nos lectures de la mine. Et c'est aussi, et ça, le dessinateur insiste à dessin dessus, c'est aussi le cauchemar de l'actionnaire. Vous le voyez ici. Cauchemar de l'actionnaire, hésitant après Germinal à toucher ses dividendes. Or, là, c'est d'autant plus intéressant du point de vue du fonctionnement de l'imaginaire que ce genre de tableau, on le trouve tout au long du XIXe siècle. Et je parle bien de tableau, puisque le tableau originel, c'est le tableau de Fusseli, que vous connaissez peut-être, le cauchemar, avec le fameux cheval et le cauchemar. Et ce tableau est repris, décliné par les caricaturistes tout au long du siècle, en particulier avec la poire, la poire qui va être sur le ventre des gens, évidemment, à une autre période. Donc là, c'est Zola, qui lui-même devient le cauchemar de ce second empire, mais de manière déguisée aussi, le cauchemar des actionnaires de 1880, puisque le système boursier et le système des mines ont encore évolué entre le second empire et, évidemment, les années 1880. Donc, vous voyez, je vous invite vraiment à une relecture de Zola, à savoir, oui, il s'est documenté, oui, il nous laisse, par son style éblouissant, par ses métaphores, par son vocabulaire cru aussi, parfois, il nous laisse une vision très pessimiste du second empire, mais il n'en est pas tout à fait dupe, vous le voyez, il a eu un regard réflexif sur sa pratique, il a été lui-même marqué par la réflexion de la fin du second empire, par l'empire libéral, quand il était jeune, il a évolué et il sait très bien qu'il est peut-être porteur d'un imaginaire tout à fait sans le vouloir. Je vous remercie. Merci à vous. Applaudissements